Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce dernier et important rendez-vous avec Sofia Coppola dans le cadre de sa rétrospective à la cinémathèque française. Tout le monde est rentré et la salle est pleine donc c'est parfait. Je commencerai la discussion avec Sofia Coppola pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure et puis ça sera après à votre tour. Donc vous pouvez préparer vos questions sur Marie-Antoinette ou sur n'importe quel film ou sur l'ensemble d'ailleurs de sa filmographie. Donc on prendra les questions de la salle après qu'on ait commencé à discuter avec elle. Dernière question d'usage, j'allais oublier. Qui a déjà vu Marie-Antoinette ? Ah oui, quand même. C'est les femmes. Et qui ne l'a jamais vu ? De tiers en tiers. Très bien. Bonne projection. A tout de suite. Applaudissements Madame, Messieurs. Applaudissements 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 On vient de voir votre troisième film, donc après Virgin Suicide, après Lost in Translation. Comment vous regardez avec le recul ? J'ai presque envie de dire dans quel guépier vous vous étiez fourré. Alors Anaïs va traduire ça en anglais, je ne sais pas comment on dit ça, mais un film en costume, si lourd, beaucoup de figurants, des décors très difficiles à manier, une histoire, évidemment les Français vous attendaient au tournant, parce qu'une Américaine, quand elle raconte cette histoire-là, elle a toutes les chances de se faire engueuler. Enfin, ça faisait beaucoup quand même. Et là je viens de revoir le film, j'avoue qu'il est encore mieux que dans mon souvenir. Donc je n'ai pas de problème avec le film. Mais vous, comment avec le recul vous regardez cette histoire ? Je suis rendue compte, je vais le poser la question pour vous. Et je sais, comment vous allez vous parler peut-être que vous avez fait l'impression, C'est un peu plus que vous avez fait l'impression que vous avez vu que vous avez fait quelque chose de fabriquer. Oui, je reconnais que vous avez fait l'impression que vous avez fait l'impression que vous avez été qui, qui est en France, en France, en France, et en France, et en France, avec des Français accents, je ne sais pas, mais je suis en train de faire de la histoire et en ce moment-là et je suis vraiment excited à faire une film qui n'a pas été un film où les costumes ont été et j'ai voulu 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 parce que c'est m'a dit de la musique que j'ai écouté et j'ai voulu en ce film et j'ai voulu la Ken Russell film «Listomania» et qu'il a «Françaliste » et qu'il a «Françaliste » et qu'il a «Françaliste » et qu'il a «Ice Cream Sundaise » et «Paparazzi » et «18th century » et j'ai été inspirée par lui avec l'approche sur le coup c'est vrai que j'ai pas forcément réalisé j'étais concentrée sur mon approche et ce qui m'intéressait dans l'histoire et c'est vrai que maintenant j'y repense une Américaine qui vit en France faire un film sur l'histoire de France avec des acteurs qui parlent avec un accent californien j'espère que ça n'a pas été trop vu comme un manque de respect mais moi je réfléchissais à cette histoire d'elle que je voulais raconter sans vouloir en faire pour autant un film d'époque qui soit poussiéreux avec de vieux costumes défréchis j'avais envie qu'il y ait quelque chose de frais et d'adolescent là-dedans et ça correspondait aussi à cette nouvelle musique romantique que j'écoutais beaucoup des années 80 et je m'étais beaucoup inspirée de Ken Russell qui dans un de ses films avait vraiment utilisé la musique de liste et qui avait comme ça comme quelque chose qui embarque le public mais en même temps avec quelque chose de très pop à la fois est-ce que malgré tout ça la lourdeur du tournage le nombre de figurants le prix du film est-ce que tout ça à un moment a été un peu difficile à gérer et imposer votre vision votre vision d'auteur malgré tout ça c'est-à-dire décider que ça ne serait pas un film sur le luxe ça ne serait pas un film sur le fast ça serait quelque chose d'intime est-ce que c'était difficile d'imposer comme ça une vision intime au milieu justement de tout ce luxe et de tout ce fast dans un film dans un film l'autre fois ça a été difficile de dire pour faire des questions Jorga 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 parce que j'ai vécu en regardant des films de costume, donc c'était fun d'être dans ce genre, mais aussi de faire un portrait d'une fille et de comment elle se sentait. Et comme aucun des acteurs n'allait parler français dans le film, je trouvais que ça aurait sonné faux de tous leur demander de parler avec une sorte d'accent britannique. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier plan du film pendant le générique ? C'est quelque chose qui est normalement interdit au cinéma, puisque Marie-Antoinette nous regarde. Elle échange presque un regard de complicité avec le spectateur. Pourquoi vous vouliez commencer par ce plan-là ? J'ai aimé l'idée d'avoir juste une glimpse de notre imagination, de Marie-Antoinette, and not the real person, not the real person, but just what we think of her, like our interpretation of her, and she's this evil decadent queen who said, let them eat cake, which they say she never said. So it's just like an impression, and then a flash, and then we go to the real story. C'était pour un petit peu entrer, enfin nous donner un petit peu ce qu'on imagine qu'on va voir de Marie-Antoinette, une impression comme un flash, ce côté un petit peu, un peu, qui nous regarde comme ça, un petit peu d'un air de méfiance, mais qui n'est ensuite pas ce qu'on va voir dans le film. So you think you know her, but then we'll show you who we think she is. And I kind of made it in the styles that she made the movie. Et voilà, je lui dis, voilà, vous croyez la connaître, et maintenant je vais vous montrer autre chose. Un autre plan très court, mais je trouve qui est très révélateur, enfin qui en dit long sur votre projet, c'est un plan très bref où on voit plusieurs paires de chaussures, un amas de paires de chaussures, et à ce moment-là, ça va très vite, vous ne vous attardez pas, mais on voit une paire de converse, une paire de basket, disons, d'une marque relativement célèbre. Là aussi, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez fait, et quelle était la signification pour vous ? Yeah, it was in the spirit of Ken Russell's Listomania, where he didn't have any rules, and we thought, I wanted to show that they're teenagers, and so we had the pair of converse, and you still don't have any rules about that it's what you can and can't do in a period film. Oui, mais c'était toujours dans cet esprit de ce film de Ken Russell, où il enfreint toutes les règles et il s'autorise tout, et c'était pour montrer le côté adolescent. In the spirit of teenagers and rebelliousness. Et la rébellion. J'ai lu quelque part que votre frère Romane les avait oubliés là, enfin qu'il y a quelque chose d'accidentel dans ce plan ? Non, 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 c'était voulu. C'était voulu. Mais c'est vrai que, en faisant ce plan, vous dites à quel point être anachronique ou faire un film historique, ce n'est pas exactement votre sujet. C'est-à-dire que c'est autre chose. Vous vous débarrassez, je trouve, d'un certain nombre d'attentes du spectateur. C'est-à-dire que, voilà, faire un film historique sur la chute de la royauté ou sur Marie-Antoinette et Louis Sèves, ce n'est pas exactement le sujet du film. Vous allez ailleurs, entre parts. Le terme important, c'est anachronisme. Oui, c'était vraiment toujours dans cet esprit de faire un film d'adolescente sur toute la rébellion qu'elle ressent, et aussi se sont incomprises et ensuite s'amuser avec tout ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont organisés les deux films ? C'est-à-dire celui-là et Lost in Translation. C'est-à-dire que la préparation, quand même, de ce film a été longue et Lost in Translation, en fait, a été fait avant. Quel a été le premier projet ? C'est-à-dire que les deux films a été longues ? Les deux films a été longues ? et puis j'ai toujours voulu faire la histoire de Marie Antoinette et j'ai adapté le livre par Lydia Antoinette Frasier qui j'ai parlé à ce sujet mais c'était dans deux mindsets et il y avait très différentes productions à faire parce que Lost in Translation était très basé et small et il y avait beaucoup de gens et un grand monde à créer Oui, j'ai écrit à peu près ces deux projets et ça arrive quand on écrit d'être sur deux sujets en même temps parce que quand on est bloqué d'un côté on peut passer à l'autre et faire des allers-retours effectivement à ce moment-là j'étais à Los Angeles et j'écrivais les deux films et finalement c'est Lost in Translation qui s'est fait d'abord il y avait un grand travail d'adaptation du livre d'Antonia Frasier sur Marie Antoinette et donc j'étais dans deux essais d'esprit totalement différents et les deux productions et c'est vos antipodes l'une de l'autre pour Lost in Translation c'était quand même un beaucoup plus petit budget il y avait tout un monde à créer dans Marie Antoinette et puis Lost in Translation c'était un scénario original donc c'était quelque chose de beaucoup plus léger et puis fluide est-ce que c'est vraiment un film que vous avez presque improvisé en attendant de pouvoir faire celui-là ? et puis j'ai lué en France en tout cas ou tu as l'huile ? et puis j'ai lué en France enfin j'ai lué en France et j'ai lué en France I spent a lot of time in Tokyo so I really started to the place and I was thinking about that so it was something I really wanted to express and I had trouble finding the form of it and Marine Internet was based on a book so it's much more like a puzzle to adapt a book and you have somewhere to go you have a map so Lost in Translation I had to be wandering around but once I found the story for Lost in Translation then I was excited to go film it and probably no one would have given me the budget to make Marine Internet except for Lost in Translation was successful so I think there's the naivete of youth where you think you can do these projects and you don't know how hard they are to get made so it's really a different two different sides of me Disons qu'après Virgin Suicide j'avais envie, c'était sûr d'écrire une histoire originale et ayant passé beaucoup de temps à Tokyo les années qui avaient précédé j'avais ce lieu, cet hôtel je savais que je voulais raconter quelque chose il me restait à trouver la forme que je voulais y mettre alors que l'adaptation d'un livre c'est autre chose on a déjà une cartographie un puzzle à un petit peu reconstituer alors que Lost in Translation il y avait un peu d'errance dans le processus d'écriture et une fois que j'avais trouvé mon histoire par contre j'avais hâte de la tourner et en plus j'étais pas certaine d'avoir encore le budget de tourner Marie-Antoinette sauf si Lost in Translation était un succès et j'étais encore peut-être un peu naïve à l'époque je ne savais pas exactement à quel point ce serait difficile de faire ce film-là Alors, bien sûr quand on revoit tous vos films comme c'est notre cas en cinq jours on a évidemment envie de trouver des liens des communautés des thèmes entre eux mais c'est vrai que si je pense à Marie-Antoinette et si je pense à Priscilia votre dernier film c'est impossible de ne pas trouver quelque chose en commun est-ce que vous êtes quand même d'accord avec ça ? Oui, when I looked at the story of Priscilia I thought oh, this is too similar to Marie-Antoinette but then so I definitely see the similarities and even the opening shot of giving a glimpse of what we think we know about her it starts kind of in a similar way so I see the similarities but to me it was different enough that it really it was a challenge and interesting to me it was where Marie-Antoinette just ended up there without her choice and the story Priscilia is trying to get to Graceland and she's driving her story and she leaves at the end so it's much more a different it's a different story but it does have things in common and they're sisters maybe Well, at the beginning it wasn't necessarily what I saw now I see what people say that it looks a lot but especially the first plan where we give what people think of the person without knowing but for me it was quite different it was quite different especially for that I wanted to do it that it was a bit of a challenge for me and Marie-Antoinette she finds there she's no choice at any moment she's no choice while Priscilia she wants to arrive at Graceland and at the end she's no choice so it's not at all the same but yes I think perhaps they're so these characters as heroines No, of course it's not the same thing it's not the same story but there's something that we feel very strong at the end and I think you also decided to make Marie-Antoinette when you discovered the Chateau of Versailles it's the place it's to say that it's the place which are at the time as a prison même le Parc Hayat à Tokyo c'est une prison de luxe mais quand même c'est un endroit où on est enfermé Versailles c'est un endroit où on est enfermé Gresseland c'est un endroit où on est enfermé est-ce que ce sont des prisons ou aussi des endroits où on est protégé du monde extérieur I think I'd like I'd like to see something that looks on the outside like a dream you know like if it's a fairy tale like they have everything they want you know she gets to live in a castle but then the reality is that they're human and they have struggles and problems and you know that doesn't protect you from the human experience and so I'd like to see the side behind the curtain that you don't imagine you think they have everything but they have struggle they're the human side Oui j'aime bien montrer des endroits qui paraissent comme ça un peu parasitaires qui font un peu château de bandes de fées mais ensuite qui révèlent une réalité humaine et le fait que les personnages ont tout de même des conflits intérieurs et on peut avoir le plus beau cadre du monde ça ne protège pas de l'expérience humaine et j'aime montrer ce qui se passe en coulisses Et de ce point là quand on voit vos films on se dit que ce qui vous intéresse le plus c'est la solitude c'est souvent une jeune femme qui est seule quelque part c'est l'atmosphère de cette solitude plus que le récit proprement dit c'est à dire que bien sûr il y a des histoires dans vos films il y a des récits mais on a toujours l'impression que c'est pas ça qui vous intéresse le plus ce qui vous intéresse le plus c'est montrer quelqu'un sa solitude mais aussi son imaginaire c'est à dire à quoi rêve aussi ces jeunes femmes qui sont un peu enfermées dans ces endroits peut-être là il faut qu'Analyse traduise eu le plus d'avoir l'alcool de l'alcool elle est l'alcool de l'alcool et aussi l'alcool de l'alcool de l'alcool de l'alcool ou de l'alcool ? C'est ma façon de montrer le côté un peu prospectif des personnages, j'aime bien me retrouver seule avec eux pour montrer leur intériorité, oui. Je suis plus intéressée dans le drame qui se passe dans l'intérieur que dans l'extérieur. Oui, montrer ce qui se joue à l'intérieur, les drames intérieurs que extérieurs. Pour Priscilla, je reviens un peu à la comparaison et au rapprochement entre Marie-Antoinette et Priscilla. C'est le livre, c'est ses mémoires qui vous ont intéressé, qu'elle a écrit. Mais quand même, voilà, on est en 2023, vous êtes une cinéaste, vous êtes une femme, vous allez raconter l'histoire d'une gamine de 14 ou 15 ans qui tombe amoureuse du chanteur le plus célèbre du monde. Est-ce que vous voyez aussi, en vous intéressant au projet et à ce livre, la source de problèmes que ça allait créer ? C'est-à-dire, comment regarder ça d'un point de vue contemporain, de notre point de vue aujourd'hui ? Oui, quand j'ai lu Priscilla Presley's memoir, Elvis et me, je suis vraiment surprisée. Je savais que, je savais qu'elle était jeune avec lui, mais je savais qu'elle était en train de vivre avec Elvis à Graceland quand elle était en high school. Et l'histoire de l'histoire était très unusual. Et à la même temps, elle était en train de faire des choses que toutes les filles toutes les filles. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? J'ai lu que l'écoute quand elle était en train de faire des années, mais je voulais montrer ce que elle est en train de voir avec lui et la audience. Et la audience va suivre avec lui et la story. Et la audience ne peut pas mettre des judgments et avoir des conversations après la film. Mais je pense que quand elle était en train de voir dans la décision, les filles ne pouvaient pas pas attention. Et maintenant, ils sont là, «Oh, mon Dieu, je peux pas que elle est là. Elle est en train de dire que elle était en train de l'histoire, et je pense que la moderne audience est plus open à entendre ce que j'ai puissé. out, I think they dismissed her and they didn't really want to hear it. I focus on the story of seeing him through her eyes. I admire him as a unique artist, with great unique style, and I see through her story that he was human and had flaws, and in this relationship, he's in a complex relationship with her. I see him in my film, of course, through her eyes only, because I knew him as an absolutely excellent artist who had his style to him, and with the film and with the story, I see him much more human, with his flaws, and in a very complex relationship with him. And the story says a lot about the roles of men and women of that time, especially in the South, in the 60s, and it was interesting also because it's the generation of my mother and the expectations of women of that time, they're so different now, but then there's still parts that haven't changed, so it was really interesting to look at that. I think that was unique about this project where I didn't have that experience with and what I wanted to explore in this film is the roles of men and women of that time, in the South of the United States and in the 60s, it was the generation of my mother and the way that we exploit a little bit the women, and it's an experience which evolved but which has not entirely changed, and it's something that I didn't have at all in Marie-Antoinette. because it's difficult to stop thinking, because Louis XVI, he doesn't want to go with her, it's the reason of the state, but at the limit, he's not very coupable, it's the reason of the state, he doesn't want to ask her, he doesn't want to ask her, it's a little different. It's to say that we have an impression that he wants to have what? a little girl, a collegian, a poupée, a prisoner, not necessarily to exploit her sexually, but, in fact, nothing happens between them for a long time, exactly like in Marie-Antoinette. There is still a mystery. It's a mystery. When I was filming the scenes in the bedroom, I thought, oh my God, it's the exact same scene. It was funny to see that while we were filming, but, you know, I'm not a psychologist, I feel, as an artist, my job is just to tell the story, and I can't answer all the questions, it seems like he had some issues, but I can't say, I don't know the whole story, but he, I think, yeah, he saw her in a certain way, and, you know, she expressed her desire and, you know, tried to make the relationship work, but I can't say exactly, but, yeah, the scenes are shot in a similar way. When I tried to focus on her as a young girl, what that would be like to feel, rejected, and the frustration, just as she's discovering her sexuality and to be with one of the sexiest men in the world, and he doesn't want her, I mean, how confusing that must have been. So I tried to really translate what she expresses in her book into the film. And, again once again, as a young girl, I tried to imagine what it would like to say for her, in terms of regret, of frustration, while she was discovering her own sexuality, that she was the most sexy woman in the world, or considered her as a woman, and how much it had to be dur to live for her. Yeah, it's always important for me, when I put the camera, to know where the point of view is, and I'm always clear on whose point of view I'm telling, and in Virgin Suicides, it was the point of view of the boys across the street, looking at the girls, and in Priscilla, it's always in her point of view, and we're seeing Graceland and the world through her point of view, so I try to always show that. Oui, c'est très important pour moi, quand je pose ma caméra quelque part, de savoir d'où je parle, quel est le point de vue, c'est toujours clair dans ma tête, dans Virgin Suicides, c'était clair dès le départ que je parlais du point de vue de garçon qui habitait en face, et Priscilla, c'était vraiment son point de vue à elle. I think for me, it's just helpful to know where to put the camera, because we know whose point of view it is, and it just helps me. Et moi, ça m'aide en tant que cinéaste pour savoir où poser ma caméra. Par exemple, dans Priscilla, le plan que je préfère dans le film, c'est un plan où il se passe absolument rien, mais où elle est seule dans l'immense living room de Graceland, et je crois qu'elle marche pieds nus vers la caméra, les pieds nus sur la boquette, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elle est malheureuse, mais elle est enfermée. Ce que vous montrez, c'est qu'elle est vraiment enfermée. Elle est prisonnière. Une prison qu'elle a peut-être choisie. Yeah, I got that feeling from her book that she thought she was going to finally be with Elvis, and then he wasn't there, and she's waiting at home. So how do we convey what that might have felt like? And just the textures of the thick shag carpet and this long couch that's, you know, 15 feet wide for parties, and she's there alone, it just makes her look even more alone, because the house is designed for parties, and he's there. It's full of people and energy and sound, and when he's gone, time stops, and he's not, you know, aware of her as a person outside of there with him, just how to show that visually. — And oui, j'ai senti en lisant le livre que c'est ce décalage entre ce qu'elle croyait trouver et ce qu'elle a trouvé. Elle croyait qu'elle allait être avec lui quand elle allait emménager à Grèce-Lande, et elle se retrouve cantonnée à la maison, et montrer ce décalage à travers le visuel dans le séjour où il y a un canapé de 5 mètres et elle est toute seule dedans, ça la rend encore plus seule, évidemment, parce que c'est une maison qui a été conçue pour recevoir, pour faire des fêtes, et quand elle y est seule, le temps s'arrête, il y a vraiment ça, et elle ne se sent pas prise en considération en dehors du fait qu'il reçoive des gens, et ça je voulais le montrer visuellement. — Et en même temps, le point d'équilibre aussi de vos films, c'est qu'il ne faut pas que le personnage masculin, la plupart du temps, soit un imbécile ou un salaud. C'est-à-dire que Louis XVI dans Marie-Antoinette, il a beaucoup de défauts, mais on ne se moque pas de lui, et ce n'est pas un personnage de salaud. Et même Louis XVI dans Priscilla, qui a peut-être encore beaucoup plus de défauts, on a l'impression que vous faites attention de ne pas trop le noircir. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, enfin, de ne pas le rendre trop noir. — C'est quoi ça ? she had a lot of love for him and it was a different time she talks about his struggles and his frustrations so that it came from a human place and of course it's not the kind of relationship you want your daughter to be in but there was a lot of light and darkness in a complex relationship but I didn't want to make him a villain I wanted him to be human and it's a different side ce qui est terrible pour elle dans le film, un peu comme Marie-Antoinette d'ailleurs, c'est qu'elle quitte sa famille pour voler de ses propres ailes comme on dit, peut-être pour devenir une femme et elle tombe sur quelqu'un qui est totalement immature, c'est-à-dire qui vit avec une nouvelle famille ses copains, sa vraie famille son agent qui l'exploite c'est-à-dire qu'elle tombe sur quelqu'un qui est en fait beaucoup moins libre qu'elle je pense, je pense, que j'ai compris c'est-à-dire que j'ai compris Oui, c'est vrai qu'on n'imaginait pas à quel point lui-même était contrôlé par des forces autres et extérieures. Et c'est comme dans beaucoup de relations, on n'imagine pas dans quoi on s'embarque et quand le conte de filles s'estompe, on n'imagine pas. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut tous s'identifier, c'est une histoire assez universelle pour le coup. Et ce qui est aussi très drôle, et là où vous prenez des risques, je trouve, parce que c'est risqué pour une cinéaste de faire ça, c'est qu'avec Marie-Antoinette ou Elvis Presley, vous prenez des histoires sur lesquelles tout le monde a une idée, même s'il n'y connaît rien. Mais voilà, tout le monde a une idée d'Elvis Presley, tout le monde a une idée de l'histoire de Marie-Antoinette. Est-ce que ça, c'est un risque conscient ? Je suis consciente, mais ça fait ça intéressant, parce que vous montrez un côté que les gens ne connaissent pas ou ne pensent pas. Et je pense que parce que Priscilla et Elvis, c'est tellement fameux, l'image de l'image est tellement fameuse, on a vu tellement de photos, mais je n'ai pas d'idée de ce qui se passe derrière Closed Tours. It was really surprising to read her story, and I think it's intriguing. Oui, c'est sûr que j'en ai conscience, mais ce qui m'intéressait, c'était justement de montrer les facettes qu'on n'imagine pas forcément. Et les images de Elvis et Priscilla sont extrêmement connues, mais on ne savait pas ce qui se passait quand ils se retrouvaient seuls tous les deux. C'est vrai que c'est risqué de montrer le côté sombre d'une telle légende. Est-ce que c'était un choix ou un impératif à cause des problèmes de droit et de prix aussi, j'imagine ? Est-ce qu'il aurait été imaginable d'entendre les chansons d'Elvis dans le film ? Ou c'est quelque chose que vous ne vouliez pas ? I had wanted to have a few songs, but I knew that the estate might not let me, so I didn't plan on it. But I did have a few songs, and then when we didn't get permission, it was okay because we had already built the soundtrack. And it's really her story, so I think it just makes more focus on that it's her story. And she talked about certain songs in her book, like Venus, so we used those as the starting point to put the music together. And I think it's, yeah, it's more her story that there's not even an Elvis music in it. Au départ, oui, j'avais l'idée de mettre quelques chansons d'Elvis dans le film, en sachant très bien que les ayants droit risquaient de mettre leur veto, ce qui a été le cas. Donc dès que j'ai su qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les chansons d'Elvis, entre-temps, j'avais déjà plus ou moins composé la BO du film. Et c'est mieux d'une certaine manière, parce que c'est son histoire à elle, et dans son livre, Priscilla parle de plusieurs chansons qu'elle écoute, dont la chanson « Venus », et c'est pour ça qu'on l'a intégrée, et ça rend son histoire encore plus personnelle. Avant de laisser parole à la salle, il y a beaucoup de questions à vous poser. En voyant Marie-Antoinette, je pense que ça a été une épreuve aussi assez difficile pour vous. Vous avez dû sortir assez fatigué quand même de ce film. Mais en même temps, est-ce que ça vous a donné une liberté ? C'est-à-dire qu'après, vous pouvez faire un film comme Priscilla, vous pouvez faire un film comme Les Proix. C'est-à-dire que finalement, alors qu'on était persuadé que vous resteriez une cinéaste très contemporaine, Lost in Translation ou Lingring, enfin c'est des films extrêmement contemporains, vous pouvez aussi aller vers le film en costume, vous pouvez aller aussi vers des époques très différentes. Est-ce que ça vous a donné cette liberté-là ? Yeah, no, that's cool to think about, because it is fun to jump between, it's so different, and probably making this, I felt like, yeah, I can do any period now, because that was really challenging to build that whole world, but it was also really exciting to get to work in the real Palace of Versailles, to have the incredible costume department. So it was, yeah, it was really, it was a lot of intense work, and afterwards I wanted to make some more, because I was like, I just want to be with two people in a hotel room, I don't want to think about hundreds of extras and courses, but it was really, I'm so glad I got to do it, and it's true that now I feel like I could approach any period, probably, after that. But does it open you up to that you can try other things ? Oui, c'est vrai que c'était sympa de me dire ensuite que je pouvais vraiment faire aller où je voulais, dans le temps, traiter de toutes les époques. C'était un tournage effectivement éprouvant, mais c'était aussi extraordinaire de pouvoir tourner à Versailles, d'avoir ces costumes extraordinaires. Et après ce tournage-là, j'ai eu envie plutôt de nous retrouver dans Somewhere, avec seulement deux acteurs dans une chambre d'hôtel, sans avoir à gérer les figurants, les chevaux, etc. Mais j'aime bien cette idée maintenant que je peux absolument tout traiter, je peux aller où je veux. Oui, c'est vrai que Somewhere, de ce point de vue-là, est peut-être votre film le plus minimaliste, pour prendre un mot qui a été beaucoup employé pour votre cinéma, mais c'est vrai qu'il y avait très peu d'éléments, en fait. Oui, c'est vrai que c'était juste après Marie Antoinette, et j'ai pensé « Oh, je ne peux plus faire des films, c'est trop trop ! » Et je me suis en train de voir ce cinéma, et j'ai fait un portrait, de la dernière cinéma, et j'ai parlé de ce qu'il me plaît, et j'ai parlé de ce qu'il me plaît, et j'ai parlé de ce qu'il me plaît, et j'ai parlé de la cinéma, et c'est comme un math problem, et c'est pas fun, mais vous avez à faire de l'équité, et donc j'ai parlé de ce qu'il me plaît, un film, le film le plus minimal possible mais toujours un film et donc ça a été notre exercice de la simplicité les différentes scènes et les différents plans c'est beaucoup de logistique alors que son noir c'était un exercice de simplicité et c'était un grand très grand chef opérateur et c'est lui qui m'a présenté Philippe Le Sourd qui a été mon chef opérateur sur mes derniers films donc c'était extraordinaire de rencontrer par son intermédiaire Est-ce que dans vos discussions avec Alice Salides qui est donc celle qui mange chef opérateur et qui n'est plus parmi nous, hélas est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a fait découvrir un autre cinéma peut-être un cinéma plus européen une autre façon de filmer By working with him, did I? Yeah, he opened my eyes a lot to a new approach for filmmaking because he, yeah, he loved I grew up with European cinema because my dad always showed us he was watching movies so we saw them you know, world cinema but Harris had a real appreciation for European cinema and I really looked at it so I think I had a new focus and new approach from meeting him it's such an important relationship the DP with the DP and he did open my eyes to a new way of doing it his motto was always keep it simple so when I'm in doubt I just remember his words and he had like a devise toujours essayé de faire plus simple et d'épurer dernière question je vous donne la parole on vous l'a beaucoup dit mais c'est vrai en présentant cette rétrospective j'ai dit ce qui est passionnant aussi chez Sofia Coppola en plus de son talent évident c'est qu'elle parle de ce qu'elle connaît et j'ai l'impression que même quand vous faites Marie-Antoinette vous parlez de ce que vous connaissez c'est-à-dire avec évidemment une part d'autobiographie qu'est-ce que c'est la célébrité qu'est-ce que c'est la notoriété qu'est-ce que c'est quand tout le monde vous regarde comme une bête curieuse comme on dit en français alors que vous n'avez rien demandé enfin voilà j'ai l'impression que même si vous ne connaissez pas les situations historiques évidemment mais vous connaissez la situation du sentiment la situation sentimentale de même ce qu'elle peut de ce qu'elle peut éprouver vous êtes d'accord I mean I know what it's like for people to have a preconceived idea of you so in that sense I can relate to that I mean not on that scale but yes I know that people are going to think a certain thing of you because of your background or your family or what else I can relate to that and then showing that you're someone else is something that I do identify with yes absolutely I know more or less what it is to feel pre-conceived ideas from others on soi on the prejudices maybe not at this scale but when people have the impression they know what they think about us by focusing on our family or our origins and then to show that it's difficult and it's all a work to show that we are other things I have a friend that saw it and said oh you made a self-portrait as Marie Antoinette and I was like yeah no one noticed that but I I tried to connect with her as a girl and just imagine and put parts of what I could connect to and then try to be human of what it would be like to be a young person in that situation we are at the Cinémathèque and there's a beautiful Agnes Bartha exhibition upstairs I was wondering if you have any relationship with our cinéma and also you mentioned that you're ready to do any kind of period film or you feel ready to do whatever would you be interested in science fiction? yeah I would be première question c'est est-ce que vous êtes allé voir l'exposition Agnes Bartha qui est ici à la Cinémathèque et est-ce que quel est votre lien avec le cinéma d'Agnès Bartha et comme vous dites que maintenant vous pouvez tout traiter est-ce que la science-fiction vous intéresse? yeah I need to see that exhibit and I have admiration but I don't have a lot of connection or knowledge but I definitely admire her and I would be into science-fiction I'd be up for that il faut absolument que je voie l'exposition je l'admire beaucoup même si je connais assez peu son cinéma et oui oui la science-fiction ça me plairait bien bonsoir je peux parler en français? bien sûr bonsoir j'ai remarqué que dans la plupart de vos films les personnages principaux ont très peu de dialogue ils sont peu bavards est-ce que le silence c'est important pour vous au cinéma? qu'est-ce que ça apporte? Oui, j'aime beaucoup exprimer les émotions de mes personnages de façon visuelle au maximum parce que dans l'après-vie, beaucoup de gens ne s'expriment pas verbalement et moi ce que j'aime, c'est explorer ces interstices, ces non-dits. Bonsoir, moi ma question portait plutôt sur Marie-Antoinette et notamment l'atmosphère esthétique. On sait que vous avez offert à Milena Canonero une boîte de macarons la durée pour montrer les couleurs que vous souhaitiez, mais plus précisément quand vous avez lu le livre, quelle image vous aviez de Marie-Antoinette ? Est-ce qu'il y avait des tableaux, des films ou même des dessins animés qui vous venaient en tête et qui vous permettaient d'imaginer déjà le personnage, notamment dans ses costumes par exemple ? Donc, vous avez fait des films qui ont été mis en place pour les couleurs que vous avez vu, et quand vous avez lu le livre, ce que vous avez vu en tant que picture et images ? Oui, quand j'ai commencé à film, j'ai toujours ajouté des images de référentes. Et c'est un peu de paintings, mais pas très beaucoup. C'était surtout de la photographie. J'aime la photographie, et j'ai toujours regardé la photographie pour comment faire la vue de la film. Et donc, je me suis concentré sur les jeunes, et la musique de la musique était mon introduction à l'18e. Donc, la boue-waou album est un peu de déjeuner Célère. Je suis en l'étreinte du 18e, et l'étreinte du 18e, et l'étreinte du 18e, et l'étreinte du 18e. Et l'étreinte de l'étreinte, et l'étreinte de l'étreinte. Et puis, j'ai l'impression d'autres photos de Kirsten, de plus contemporaines de photos de la façon dont je voulais approache. Et puis, la palette de couleur vient de l'étreinte. Et aussi, je suis allé au Met. Le costume institute a été fermé depuis ce moment, et en regardant les photos en personne, les couleurs étaient beaucoup plus brillantes que j'imaginais. Parce que, vous voyez souvent les fédés dans le museum, mais les palettes étaient beaucoup plus brillantes que j'ai vu. Donc, je voulais juste sentir que c'étaient tous brand-news et vivants. Oui, quand je crée par un film, j'ai toujours des images en tête et des références visuelles. Et il y avait quelques tableaux, mais c'était surtout des photographies pour imaginer le style visuel ou esthétique de mes films. Je me tourne beaucoup vers la photo. Là, je me suis concentrée sur vraiment l'image des adolescents, des adolescentes, et aussi la musique du 18e siècle, pas des années 80 comme je l'ai dit tout à l'heure, mais du 18e siècle. Après, il y avait des tableaux, oui, comme le déjeuner sur l'herbe ou ce genre de références. Mais j'ai aussi regardé beaucoup de photos de Kirsten, des choses assez contemporaines. Et pour les couleurs, c'est vrai qu'au-delà des macarons, je suis allée voir des costumes d'époque, et j'ai été très surprise, parce qu'on les voit surtout avec des couleurs passées aujourd'hui quand on voit des vieux costumes. Et dans les costumes que j'ai pu voir, qui étaient authentiques et bien préservés, ils étaient beaucoup plus colorés que ce que j'avais imaginé. On a aussi aidé la caméra beaucoup plus près aux personnages, pour se sentir intimité. En général, dans des films de période, c'est plus comme une peinture, c'est plus de ces grandes, grandes, grandes images. Donc, juste être connecté aux personnages et ne pas suivre la façon typique de la période de période. J'ai vraiment essayé de ne pas faire un théâtre de masterpiece comme on voit souvent en période. Et en mettant aussi ma caméra beaucoup plus près de mes personnages, et pas du tout en plans beaucoup plus large, en faisant des tableaux justement comme font souvent les films d'époque. J'aimais bien ce côté aussi cassé, un petit peu ce classicisme des films d'époque. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors merci de nous montrer cette retrospective de vos films toute cette semaine. Comment avez-vous eu l'idée du film Bling Ring ? Merci. J'ai juste... There was an article in Vanity Fair magazine about them, et... I... I had been living in Paris, um, et... Then, when I came... I guess I came back to New York after being in Paris for a few years, after Marie Antoinette, um, and I just... American tabloid culture seemed really, um, more noticeable, parce que en Paris vous n'avez pas tabloids quand vous allez dans le marché vous pouvez aller voir les tabloids et ne pas voir tous les tabloids et en America c'est vraiment partout donc je suis noticing ça plus et il se sentait que, juste que la story était en un magazine et je pensais qu'il y avait un changement dans notre culture, je pensais qu'il y avait une phase de passing je ne savais pas le début de ce qu'il y avait donc c'était un point où les choses et je ne savais pas c'était parti d'un article que j'avais vu dans Vanity Fair après avoir vécu plusieurs années à Paris notamment autour du tournage de Marie-Antoinette je suis rentrée à New York et j'ai vu la différence avec Ici en France où la culture du tabloïd avait tout envahi et on ne peut pas ignorer les journaux à scandale parce que quand on va au supermarché on tombe forcément dessus, c'est absolument partout et cette histoire était dans tous les journaux et du coup j'ai senti ce basculement alors moi j'ai cru que ce serait une phase et que ça passerait mais c'est vraiment ce moment où j'ai senti que ça basculait et que ça envahissait tout Bonsoir d'abord juste une remarque et ensuite je pose ma question ce qui est frappant quand on voit vos films c'est la différence avec ceux de votre père parce que je pense que Coppola est un immense cinéaste du mal et que vous au contraire vous ne représentez absolument pas le mal il n'y a jamais de mal dans vos films mais qu'il y a plutôt une sorte de tristesse optimiste tout le temps que je retrouve aussi du côté d'un cinéaste comme Harmonie Corrine et c'est la question que je voulais vous poser bien sûr les thèmes des films entre autres de Bling Ring et de Spring Breakers sont très proches mais au niveau de l'ambiance je retrouve exactement la même chose aussi donc je voulais vous demander ce que vous pensiez de Spring Breakers Sous-titrage ST' 501 je pense que Spoon Breakers est venu à l'époque de Spring Breakers mais je suis en train de dire que je ne le vois pas mais ça a semblé comme des filles qui sont en bikinis et je pense que je dois regarder ça mais en fait le film est sorti je crois à peu près à la même période mais voilà je suis un peu gênée de dire que je n'ai jamais vu le film mais dans ce que j'en sais il y a des filles en m'ayons de d'or mais peut-être qu'il faut que je le voie je ne suis pas précipité pour le voir parce que je trouvais que c'était un homme qui filmait des filles en bikini mais peut-être qu'il faut que je le voie je suis un homme je suis un homme et je voulais te demander parce que c'est mon attention comment vous vous répartissez les rôles comment vous vous divisez vous vous coupez en deux entre cinéaste et aussi c'est nice je suis un homme je suis un homme je suis un homme je suis un homme et je suis un homme et je suis un homme pour une directrice et une writer et une writer oh 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 um I try I try when I'm writing just to feel just be in my imagination and not worry too much about the logistical practical side of making a movie and just like anything can happen but I have now over the years gotten to the point where my director side comes in and realizes that we have too many locations so combined these scenes can all take place in this one location so I think yeah I try to be free about just doing whatever I want but there is a side that I'm aware that I'm going to have to actually make it so how are we going to do this and I guess that's helpful in the writing process to have a script that's actually filmable or you know it just helps one more step than having to change everything with the reality of filming but I think like anyone I picture I picture it as I'm writing it and I have an idea of what it looks like so that when I and I try to make notes about the shot so that when I go to film it I have a little bit of a plan but I I'll even take pictures of my script of a photograph that reminds me of how I want to shoot that scene or if there's some quality in it that I want to be reminded of because when you're filming you have to work so fast you can't sit around a daydream so it helps any ideas that you have to have that with you while you're filming J'essaye pendant que j'écris j'essaye vraiment d'être dans mes pensées d'être uniquement dans l'imaginaire sans penser aux aspects pratico-logistiques mais de plus en plus mon côté cinéaste ma moitié de cinéaste en moi a tendance à imaginer les choses déjà comment ça va se faire la faisabilité dire que par exemple ces deux scènes là on pourrait les regrouper et tourner dans un même lieu j'essaye de me libérer de ça mais j'essaie de rester libre en tout cas mais j'y pense et ça aide aussi d'écrire quelque chose en sachant que ça va être filmable plutôt que de devoir tout changer au tournage et donc j'imagine les choses j'imagine déjà les scènes aussi en les écrivant je prends des notes sur les plans aussi que je voudrais faire les scènes parce qu'une fois qu'on commence à filmer il faut travailler très très vite et on n'a plus tellement le temps de rêvasser d'une certaine manière il faut passer au côté très pratique bonjour donc très plaisir de pouvoir vous parler merci d'être parmi nous récemment j'ai découvert Berlin Suicide pour moi c'est un véritable chef d'oeuvre je trouve très incèrement que c'est un des meilleurs films de tous les temps j'ai également adoré Lost in Trojulation Priscilla votre nouveau film film et Marathon que j'ai eu la chance de découvrir ici et j'étais en train de me demander que pensez-vous des films Lady Bird et Little Women de Greta Gerwig parce que maintenant que j'y repense je trouve que ces deux films me rappellent un peu votre style de film notamment dans la réaction et aussi dans les thématiques qui sont traitées je pensez-vous des films et j'aime les films sur les jeunes femmes et les teenagers, donc j'aime voir une nouvelle génération et d'autres gens'ont vu sur un sujet qui m'intéresse. Merci. Moi, ma question concerne les chants musicaux. Est-ce que c'est dès l'écriture que quel morceau vous allez utiliser ou alors vous les faites en post-production ? Oh, I listen to music when I'm writing the script and a lot of times the music ends up in the movie, so it's something I'm thinking about early on in the writing process and then we always find more in the editing. And I play music on set, too. At the end of Priscilla, the actress Kayleigh was listening to the Dolly Parton song that's when we were filming, and I think it adds emotion for the actors and everyone, and the camera operator, too. J'écoute beaucoup de musique au moment où j'écris, donc forcément ça m'imprègne, et donc j'y pense souvent en amont. Après, j'en ajoute aussi au montage, mais je passe aussi de la musique pendant qu'on tourne sur le tournage, et par exemple, le fait d'avoir la chanson de Dolly Parton sur le tournage de Priscilla, ça ajoute de l'émotion pour toute l'équipe, et même les cadres en fait. So, before, in this movie, I saw Marie-Antoinette, the 1938 version, with Norma Schirer, and she also has this version inspired you, one way or another, or maybe another movie to make Marie-Antoinette, the 1930s period dramas. Alors, avant de regarder ce film, Marie-Antoinette, j'ai vu la version de 1938, est-ce que ce film vous a inspiré, ou d'autres films, ces grands drames des années 30 ? With Norma Schirer. With Norma Schirer. With Norma Schirer. Because I don't want to keep my head fresh about how I see the subject, but I should watch it now. But I've seen images of it. J'en ai vu des extraits et des images, mais j'ai jamais vu le film entièrement, pour être honnête. J'ai pas forcément envie de voir ce qui a été fait sur le même sujet pour garder une certaine fraîcheur. But I liked Dangerous Liaison, and Belmont, and those were movies I saw as a young person that made me love that period, and Barry Lyndon, of course. Mais évidemment, j'adore des films comme Les Laisons Dangereuses et aussi Barry Lyndon. C'est des films de cette époque-là qui me plaisent énormément, avec lesquels j'ai grandi. Mais Barry Lyndon, justement, ce Jacques Coppola, en revoyant Marie-Antoinette, je me disais, bien sûr, elle l'a vu. Elle a pris ce qu'il y a le mieux dans le film, c'était les personnages perdus dans le décor, perdus dans l'architecture, les reflets des vitres. On peut trouver comme ça des allusions à Barry Lyndon, mais je pense que vous avez compris le plus important, c'est qu'après Barry Lyndon, on ne peut pas refaire ça. C'est qu'il faut refaire autre chose. Et vous, vous l'avez compris, il y en a beaucoup qui ne comprendront jamais. Il y a une scène dans Priscilla qui est basée sur la shot dans Barry Lyndon quand ils sont dans la carrière, il est smoking et elle est sur le feu. Il y a une scène dans Priscilla avec Elvis et Priscilla dans le limousine, et il est en train de l'ignorer qui est inspiré par ça. Oui, d'ailleurs, absolument. Et dans Priscilla, il y a un plan que je m'inspire de Barry Lyndon quand ils sont dans le carrosse et qu'ils se mettent à fumer, et dans le plan dans Priscilla, dans la limousine où ils l'ignorent totalement, et c'est vraiment une inspiration directe. Hi, so I'm a huge fan of your movies, honestly, and I think Vision to Size made all my imaginary, I mean, my agriest day. all the visuals I love in cinema, and I studied cinema, so, and I'm a photographer, and I really, like, your movies played a huge role, I mean, in my... Sorry, I'm super shy. But I wanted to know where does your need to speak about melancholia and about this kind of sadness that teenagers feel, and where does your need to speak about that, your inspiration, and what were your references, I mean? I think that age, you're just very sensitive, and so you're feeling emotions deeper than adults are, so sadness is one of them. There's also a lot of joy and fun, so I think it was just trying to tap into the feeling of that age, and also that story. That story is more sad, and so I was just trying to, you know, just amplify the feelings of how they were in that feeling of sad teenage girls, but I, yeah, I think just in the heightened emotion of that, and where did that... Yeah, so just from my experience, I mean, I had a sad experience at that age where I was 15, and the story about loss is connected to a loss of my family, so there's probably a lot of that in the story. I was trying to understand, you know, how my feelings of being that age and experiencing loss is so personal to me, but I also think it seems to connect with girls, even that haven't been through tragedy, it's just that there's, you're feeling, you know, the sadness of the world in a more intense way, and your crushes and love feels more intense and everything, I think you're just more in tune with your emotions, I think. In fact, it's an age, l'adolescence, for me, of very great sensibility where we feel the emotions of a lot of times, that it's a lot of times, that it's even a joy, and even when we're we're feeling, we're feeling much more than we're feeling. The story of Virgin Suicide is particularly triste and I've tried simply to amplify the feelings that we can feel at these ages of a way, almost out of a way, and really, of a way extremely strong. I've lived an experience of sadness in these ages around 15 years, I've lived a family life and I've tried to remember my experience to this age. So it's a film personal, but I think that all the young girls can identify even without having had been a tragedy. I think that at these ages, we feel more the sadness of the world. Even the love, we live more strong and we're simply more in line with these emotions. still one or two. Hi, I wanted to ask what your approach is when directing actors, especially in such different genres and different themes and periods. And how do you handle an actor who is completely different and is difficult in some ways? I try to prepare before I go through my script and think about just each scene, what it's about and what the character means. So I make notes so I have to know what each scene is about so that when I meet with the actors and we talk about it, I'm clear about what the intention of the scene is or what the main aspect of the scene is that I want to convey. And then we talk through it and then when we're filming I can look at my notes and have reminders of what's important to me in that scene because you are so busy and working so fast and also everyone's looking at you and it's easy to not know what you're doing so I think just having preparation and notes about what you want to see in the scene and I think so much of it is casting, casting actors that meeting people that you feel like you trust them and you have the same taste and sense of humor so you're excited to see what they bring to it. That's so important and then it's helpful to do rehearsals. I don't actually rehearse the scenes I learned theater games because my dad came from theater so he taught us all these theater games that you do with actors to make it fun and also to start to be in the characters before the filming so that when you get on set they're not playing the character for the first time so I find that really helpful and if someone's difficult I haven't had that many experiences with that but I remember I think what I had I just tried to usually when they're difficult they're nervous so that's a good thing to remember if someone's difficult that means they're nervous and you just have to reassure them and help them through it because usually nerves come out but it's been difficult it helps for raising teenagers that's what I mean I prepare a lot in front of the film I take the scenario scene by scene and I take notes inside the scene what I'm going to say to the actors to the director I need to be clear on the intentions of the scene and that I understand the sense of what I want to transmit through this scene so I can take my notes which is very useful because on the tour I work very often very fast and we feel a lot of observe what can make it lose a lot of my moyens so it allows me to stay focused there-dessus the fact of choosing these actors at the moment of the casting it's very important I like to work with people who I trust with whom we have the same the same humor and it gives me the desire to see what they will bring to the character and I don't repeat the scene in a very literal but my father from the theatre he told me I always knew of the little games of the little things that we can do around a character of the little moments of the game which means that when they arrive for the tournage they don't play the character for the first time I don't have a lot of a difficult actor in my career in general I try to remember that often when an actor looks difficult it's because he has a track or he is stressed so my mission is to be reassuring and to be confident and that's a conseil that also applies a lot when we have an adult at home thank you so much thank you so much thank you so much with this retrospective I noticed that in almost all your films the humor is present even even in the films with the stories the most dramatical pourquoi cette volonté d'apporter toujours de l'humour dans vos films oh I just like to see the humor in things I guess so what I find yeah I would never want to do a story that didn't have any humor in it just because it makes it more fun to watch I don't know I just I enjoy that aspect and also the strange situations that have humor in them I like to see the humor in everything and I would not see a film in which there is absolutely no humor and I like to see it emerge in situations which are sometimes strange that can generate humor like in life good so I admire a lot of your work thank you for all your films and I have a question I have worked with very young actresses who have known very young Kirsten Dunst Elle Fanning Oscar and Johansson and so I wanted to know if you identify a little to that and also if you could talk about your relationship and your work I can't imagine what it was like for them to be acting Kirsten was in a career at such a young age I was on film sets but I was just visiting I didn't have pressure so I didn't think about that but I always like to take care of them because I feel like I always love my actors especially the girls that grew up on films sets where people maybe the directors weren't looking after them in the same way so I feel protective of them and Kirsten is like my sister I've known her since she was 16 and now she's the mother of two little boys and it's so sweet to see her grow up and I'm really close to her je sais pas si je peux vraiment imaginer ce que c'est d'être un enfant acteur qui devient une star parce que moi même j'étais sur les tournages mais j'étais très extérieure la plupart du temps et c'est vrai que Kirsten elle a vraiment grandi dans l'oeil dans le public je pense que mon réflexe c'est ce que ça me suscite en moi c'est que j'ai envie de prendre soin de ces jeunes actrices un réflexe un peu protecteur parce que je me dis que peut-être sur certains tournages voilà elles n'ont pas eu autant de protection que ça Kirsten c'est comme une soeur pour moi je l'ai connue quand elle avait 16 ans et aujourd'hui de la voir évoluer dans la vie aujourd'hui elle est maman de deux petits garçons et c'est très agréable de la voir et on est extrêmement proches allez encore une sans vous battre et ensuite nous remercierons vous êtes où ? je suis là voilà je suis très content merci le meilleur pour la fin comme on dit il y a beaucoup de pression on va voir il y a beaucoup de pression oui il y a beaucoup de pression voilà en fait au cours des années vous avez su au cours de vos films vous avez créé une identité visuelle et graphique un style reconnaissable et je voulais savoir si éventuellement vous pouviez être en rupture de ce style en fonction en fait d'un autre genre en fait de film à savoir par exemple le fantastique est-ce que vous pourriez un peu vous écarter du style que vous avez mis en place à travers l'ensemble de vos films voilà la question je t'aime la main je t'aime je t'aime pour la fin mais j'ai la relation parce que c'est juste de me attention de la pointe je t'aime donc je t'aime la mais 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 je sens probablement que tout ce que je fais aura une connexion avec moi et ma esthétique en quelque sorte mais c'est ce qui est intéressant, essayer de faire des choses dans différents genres et comment mettre ton approche dans ça donc je ne sais pas je dois dire que j'aime assez créer des univers en changeant un petit peu des choses mais sans doute qu'il y a une cohérence dans mon esthétique et dans chacun de mes films, ça se recoupe Merci beaucoup de votre attention ça a été grande de vos questions Merci à la invitée Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à tout le monde pour votre ventilateur votre disponibilité et votre vénérosité C'était votre première réconciliation à la cinémarquette on aura beaucoup d'autres A bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à tout le monde